Générique 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 Bonjour et bienvenue à ce numéro de votre émission Entretien du jour. Pour ce numéro, je reçois pour vous Fadi Ali Hadedi. Il est le président directeur général de ATCIB, une société anonyme béninois évoluant dans le secteur du bois qui, faute de matières premières, pourrait se retrouver contraint à mettre la clé sous le paillation. Fadi Ali Hadedi, bonjour. Bonjour M. Jouel. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous. Et comment se porte aujourd'hui ATCIB ? Elle se porte à la limite de survivre. ATCIB est une société qui a beaucoup de problèmes dans l'approvisionnement de matières premières. Cette situation nous amène d'une difficulté à l'autre. On a des difficultés financières terribles causées par le non-accompagnement bancaire financier par manque d'un contrat d'approvisionnement de matières premières au niveau de l'ONAP. Un contrat, c'est ce qui est le plus banal à ce qu'on apprend au niveau de l'ONAP à avoir. Que se passe-t-il à votre niveau ? Depuis l'année 2008, on s'est rapproché de la BOAD Allumé, on s'est rapproché également de la BIDC, on s'est rapproché de la Banque Européenne d'Investissement, qui est représentée par l'Ecobanque ici au Bénin. Chaque banque de développement nous a dit que, quelle que soit la valeur de votre investissement, si vous n'avez pas un contrat d'accès aux matières premières, on ne peut pas vous accompagner. Et ATC-IB est une filiale créée par les engagements financiers de ATC-BECO. Cette situation nous a amené à de terribles difficultés financières avec les banques. Et ça nous a obligés de se séparer de deux immeubles, afin de régler quatre banques, pour un montant de 2,8 milliards de dettes. Énorme ça ! Et pourtant, on dit que le patinariat, c'est un public, c'est un privé, en matière tout au moins du bois au Bénin, marche bien, au beau-fils. Je peux vous assurer que le contrat public-privé est effectivement public dans l'argent qui partient à l'État béninois et au peuple béninois, mais ça a été destiné à des intérêts privés des gens qui sont proches de ceux qui sont au pouvoir. C'est-à-dire que c'est un partenariat réel, public-privé, mais c'est immoral, c'est pas sain de tout. Vous voulez dire que ça se fait à la tête du client ? À 100%. C'est-à-dire que les clients qui sont attribués le bois à l'ONAB, c'est des gens qui ont des relations proches, intimes, avec des hommes au pouvoir. Ceux qui n'ont personne, comme ATC, souffrent la fierté de dire qu'on avait réalisé quelque chose qui répond vraiment dans tous les pays du monde, qui répond au programme de développement d'un pays, en faisant les transformations de ces matières premières sur place, en créant des opportunités de travail pour des jeunes, en créant une opportunité de formation professionnelle pour des jeunes, et que ces gens-là pouvaient pratiquer plus tard eux-mêmes pour leur propre compte. Cette métier, toute cette difficulté, sont à la base la non-attribution de matières premières à ceux qui ont investi dans l'industrie de transformation au Bénin. Mais est-ce que vous avez pris au moins la peine de vous approcher du ministère de tutelle ? Je vous assure, pour vous dire la vérité, là, je vais le dire, qu'au moment où il avait eu le ministre Glele Ben Hazan, il était le maire d'Aboumé-Kalavi, Aboumé-Ville, la ville d'Aboumé. Je le connaissais avant, et il avait venu me voir au moment où il était nommé maire, pour me dire, M. Fadi, je suis le maire d'Aboumé, je peux vous attribuer un parcel de terrain, aide-moi à faire quelque chose pour mon commune, comme ce que tu as réalisé à Alada. Je lui ai dit que je ne peux pas le faire, c'est difficile, je suis déjà installé là-bas. Maintenant, au moment où il était nommé ministre, je suis parti pour le voir, et je lui ai dit que vous êtes venu me voir en tant que maire pour me demander d'aider votre commune. Aujourd'hui, c'est votre chance pour aider les enfants de tout ton pays. Je lui ai dit, tout ce que je vous demande, c'est simplement se déplacer vers ATC-IB à Alada et décider vous-même, est-ce qu'on a un réel besoin de boire ou non. Et on n'a jamais arrivé à avoir sa visite, sauf dans des mascarades, je peux vous assurer, des visites des autorités officielles. Non, ça paraît quand même paradoxal ce que vous dites là. On ne vous reproche rien ? Mais M. Jouel, rien que dans l'année 2012, au moment que le nouveau directeur qui a été nommé là-bas à l'ONAB, M. Kouchadé Clément, dans l'année 2012, ça a été lancé l'opération par l'ONAB d'attribuer les bois à ceux qui n'ont pas un contrat de bois définitif avec l'ONAB. Et dans l'année 2012, ATC, elle était déclassée. Et pourquoi ? Parce qu'on n'en connaissait personne et qu'aucune personne n'avait un intérêt dans la maison d'ATC. C'est-à-dire que, pour vous dire la vérité, qu'un jour, un ami bininois d'un certain niveau me disait que M. Fadi, il faut que tu regardes bien comme ça pour voir loin un peu. Tu vas voir quel politicien influent que tu peux prendre comme un parrain pour qu'il arrive à assurer pour toi tes matières. Autant que moi, je suis dans la logique que si je vais travailler et que si je le mérite, je peux obtenir ce que je veux. Preuve à cela qu'au moment que l'ONAB, l'État bininois, avait lancé la semi-privatisation de la maison de IBB à Bohicon, l'offre financière de ATC, à l'époque, c'était un franc symbolique. Mais on a été accompagné par un engagement de la BOAD et la BIDC pour 5,677,200,000, au cas où ATC-IB était l'adjudicateur retenu dans l'attribution. Et il avait eu quatre candidats dans cette époque. Le troisième, lui-même, il avait offert 800 millions. Il était écarté. Nous-mêmes, on était retenus avec Jupiter. Au moment où ça a été fait, le dépouillement, le ministre en charge à l'époque disait qu'ATC avait fait un franc symbolique et Jupiter, il avait offert 1,53,000,000. Maintenant, on l'avait donné à Jupiter. Alors, moi-même, j'étais surpris de l'offre financière qu'il avait offerte, vu les difficultés et la situation en faillite de cette unité. J'ai appelé M. Jupiter, je l'ai félicité. Mais après 15 jours, j'ai compris que les conditions d'attribution réelles n'avaient rien à faire avec ce qui a été signé pour l'autre. C'est-à-dire, le prix, c'était 70,000 francs hors taxes en cession. La quantité, c'était 30,000 m3. La durée, c'était 10 ans. Le renouvellement des prix de vente appliqués par l'ONAP, ça devrait être révisionné tous les deux ans. C'est passé à trois ans. Le 70,000 est descendu à 51,000 francs hors taxes. Et les messieurs ne payent pas les TVA dessus. Un marché des dupes, vous voulez dire ? Bien sûr. Et chacun a eu sa part ? Je ne sais pas combien de personnes ont eu leur part, mais sincèrement, je me rappelle bien qu'après ça, on a été convoqué à la présidence au cabinet adjoint du cabinet civil du président de la République. Parce que j'avais assigné l'État bininois à l'époque. J'avais assigné le ministre, j'avais assigné Jupiter, j'avais assigné l'ONAP devant le tribunal de Benin. Ça m'avait pris deux ans quelque chose pour retirer les plaintes. Et au moment où j'ai retiré la plainte, j'étais sur la pression qu'en disant que M. ATC soit sûr que tu n'auras jamais le bois ici au Benin. Qui a senti ça ? Bon, quelqu'un l'avait dit. Et ils m'ont demandé de retirer les plaintes. Et c'est pour cela que dans l'année 2012, je n'ai pas été confié à aucun mètre cube de bois. Quand j'ai retiré les plaintes, dans l'année 2013, ils nous ont classé en quatrième position et ils nous ont donné 3400 mètres cubes. Dans l'année 2014, ils nous ont donné 2600 mètres cubes. Dans l'année 2015, ils nous ont donné 2100 mètres cubes. Et dans l'année 2016, actuellement, ils nous ont donné 1400 mètres cubes. Ils nous ont placé en neufième position. Ce que j'ai toujours rapproché à l'ONAB, ça a été, et même au ministère de l'Environnement, je les ai toujours dit, mais vous nous classez à tel endroit. Mais montrez-nous les autres que vous nous donnez le bois, qu'est-ce qu'ils font sur le terrain. La seule entité qui réalise quelque chose à pas d'ATC sur le terrain, c'est la société Yulin à Bohicon. C'est une société des Chinois qui ont plus que 200 employés ATC, elle avait pratiquement 300 employés, sans parler de 40 tâcherons qui étaient dans les forêts. Depuis deux mois et demi, on était obligés d'arrêter de service. 77 jeunes. C'est pas vrai. Vous avez commencé par remercier des jeunes gens au niveau de votre entreprise ? Mais quand on n'a pas de bois, et on n'a pas de travail pour les faire travailler, d'où on va chercher pour les payer ? C'est sérieux ? C'est à la fois scandaleux ce que vous dites là ? Monsieur, je peux vous assurer que je regrette énormément qu'avec la fin du mandat du président actuel, on arrivera à dire qu'un homme d'affaires, une société nationale, un créateur d'emplois importants, des centaines d'emplois, quelqu'un qui avait pris des engagements, a créé des opportunités, des formations professionnelles, pour 126 personnes sous la titelle du ministère de M. Alassane Jumba, parce que j'ai signé avec lui un contrat qui a enregistré à la domaine, en disant qu'on prendra en charge complète 126 personnes, logements, nourriture et tout, en échange... Sans un centime ? Sans aucun franc de la part de l'État, en échange simplement que l'État nous donne un contrat de 7000 m3 sur une durée de 10 ans. Et ça, vous l'avez eu ? Jamais. Je vous assure que ATC a déjà pris l'engagement, à part de la formation professionnelle de 126 personnes, sans aucun centime à payer, qu'il y aura 50 postes pour des femmes à travailler dans la sélection de bois, au moment où on est en train de les traiter, comme on fabrique des parquets, des caille-boutis, les sélections, les différentes couleurs, les différentes nuances de bois et des qualités de propriété de bois. Ça sera attribué pour des femmes seulement, et qu'il y aura minimum les 77 personnes avec encore 75 personnes en plus, c'est-à-dire 150 personnes en plus puissent s'ajouter à ce qu'au nombre que nous-mêmes en avons aujourd'hui. Avec le gouvernement en fin de mandat, c'est presque perdu. Quelles sont alors vos grandes attentes pour celui qui, très bientôt, aura à prendre en main les rênes de ce pays ? Mon grand souhait est que je peux vous dire que la prochaine présidente qui nous arrive essaye d'avoir autour de lui des équipes qui vont se déplacer et regarder le besoin de toutes sortes d'industries ici au Bénin en approvisionnement de matières premières. Je sais bien que je suis parmi eux, mais je ne peux que me considérer qu'une personne qui a une nécessité, une société nationale qui a un besoin et qui est capable d'aider le Bénin. Cet président, je le souhaite de tout mon cœur, de courage de l'avoir parce que pour changer le système actuel implanté, c'est un peu difficile. Fadi, si vous avez un mot à l'endroit de la couche juvénile ? Je vous assure, les jeunes, que je suis arrivé dans ce pays depuis 34 ans et je n'avais pas de l'argent dans ma poche. Je suis venu avec mon père. C'était des moments formidables de voir comment on avance dans la vie. Même quand on regarde derrière comme ça, on se rend compte que sans se programmer, que par le travail et le courage, on arrive à réaliser quelque chose. Et rien n'est impossible. Avec un changement d'un régime qui va prendre vraiment ses engagements au sérieux et permettre de vous accompagner, je suis sûr que vous aurez beaucoup à faire. et vous pouvez rester dans votre pays, gagner votre vie avec toute fierté. Mesdames, Messieurs, rien n'est impossible, un peu de volonté et d'optimisme et c'est gagné. Parole d'un grand chef d'entreprise qui a un parcours qui n'est plus à rappeler ici. Ce sera tout pour ce numéro de votre émission Entretien du jour très vite sur SICA, la chaîne qui vous informe en continu. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada